bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 27 mai au 2 juin et j'ai une annonce à vous faire avant enfin même si vous avez toutes et tous un peu deviné mais je tiens à préciser en fait oui je déménage ou du coup ça va générer des petits chamboulements sur cette chaîne le temps en fait de déménager donc j'ai les clés de ma nouvelle maison à partir du 21 et je fais des précisions parce que oui je l'avais déjà annoncé mais je n'avais pas tout annoncé donc il y aura en fait une pause d'environ trois semaines sur les vidéos mais je tiens vous rassurer à partir du 1er juillet on va dire ouais deux trois laissez moi un peu de temps en tout cas là dans la première semaine de juillet il y aura les tirages trimestriels pour chaque signe je suis déjà en train de les faire donc ne vous inquiétez pas ils seront là du coup ça vous fera quand même des vidéos malgré tout dans ce truc là j'ai l'impression d'avoir déjà fait cette annonce mais je suis pas certaine alors du coup je préfère la refaire et puis comme je me regarde jamais c'est pas grave ça fera doublon si jamais par contre je tiens à préciser que je ferai des consultations pendant cette période là mais de manière très réduite voilà parce que parce que j'aurai pas vraiment de temps donc ce sera soit le matin soit l'après midi il y aura plus et le matin et l'après midi ça dépendra de du temps que j'aurai ça dépendra de de des disponibilités que j'aurai je ne ferai plus de consultation le vendredi pendant ce temps là parce que parce que ça va être compliqué en fait le vendredi c'est le jour où on va faire le plus en fait du coup ça sera le lundi le mercredi et le jeudi voilà donc ça sera je pense lundi après midi mercredi matin et sûrement jeudi matin voilà je pense avoir tout dit donc maintenant on va retourner à nos moutons voilà alors déjà j'espère que vous avez passé une belle semaine et qu'on va passer une belle semaine même si pour moi je pense qu'elle s'annonce bonne je sais pas vous mais moi je la sens pas trop mal 1 donc j'ai pris le le burning le normand c'est ça ouais burning serpent en fait et parce que j'avais envie d'une touche un petit peu antique un petit peu aux mairies au mais comme on dit aux mairesque non aux mairesque je sais plus je ne sais plus je ne sais plus parler voilà je j'en perds mon français oui j'avais envie d'une touche un petit peu olympienne ensuite comme d'habitude le karma angel parce qu'on l'aime bien et que et que voilà il n'y a pas de raison et enfin j'ai pris pour le oui non le vice versa tarot et je le trouve hyper pertinent dans le sens où on peut le lire en fait à l'endroit à l'envers le dos de la carte en fait on peut vraiment le lire de plein de façons et du coup moi j'ai fait mon interprétation sur celui ci mais comme comme pour tout le reste d'ailleurs pour tout le tirage vous invite à faire votre propre interprétation et à essayer de si par exemple moi j'ai dans telle ou telle combinaison j'y vois ça et que vous vous sentez autre chose et bien c'est peut-être que moi j'y vois ça pour la majorité des gens mais peut-être que vous vous devez prendre ça enfin vous devez prendre votre propre interprétation donc voilà je tiens de préciser parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait et c'est important en fait un tirage sur une même combinaison on peut avoir plusieurs lectures différentes et si ma lecture vous convient mais que vous vous pensez que j'ai raté un truc par rapport à vous adaptez le à votre situation c'est important et puis aussi je tiens à préciser qu'il ne peut pas coller à tout le monde dans le sens où chacun est de manière individuelle plus ou moins perméable à aux énergies ambiantes voilà donc sur ce je ne vous embête pas davantage et puis on se met la tête dans les cartes à tout de suite voilà c'est parti alors je tiens à vous préciser que dans ce le normand il ya quand même plusieurs cartes supplémentaires par exemple il ya plusieurs cartes de l'arbre il ya l'arbre en bonne santé l'arbre mort on a on a deux femmes qui seront qui se font face on a deux hommes pareil on a qu'est ce qu'on a encore on a quand même pas mal de cartes comme ça je ne sais plus on a quand même pas mal de cartes comme ça qui sont en double on a isis aussi qui est une carte supplémentaire donc je si vous voyez l'arbre et que je vous parle de quelque chose de mort de quelque chose de qui qui n'est plus en utilité ou quelque chose qui doit alors que c'est pas du tout ce que je dis d'habitude avec l'arbre je prends cet exemple là parce que c'est celui qui me vient mais c'est peut-être parce que c'est l'arbre mort et pas l'arbre en pleine santé on en a un peu beaucoup l'art qu'une l'anneau l'anneau l'union le partenariat le contrat l'association mon engagement dans quelque chose après parfois je tombe sur l'anneau par exemple pour moi et en fait il s'agit juste d'un achat où on a mis une signature vous savez sur une facture ces fois c'est juste ça surtout quand ça tombe comme ça dans des cartes qui sautent même on coupe moi une fois j'ai eu la tour et l'anneau et en fait c'est parce que j'avais acheté l'électroménager et que quand c'est comme ça on signe le bon de commande parce qu'il n'avait pas en magasin quoi donc là il y en a un peu beaucoup quand même comme parfois ça peut être un contrat de travail comme parfois il m'est arrivé de m'engager dans un projet tel le normand intuitif et et là c'était super important dans ma vie et puis des fois c'est juste une machine à laver quoi alors là on a la lune alors la lune ça peut être patience ça peut être intuition et là en ce moment je la ressens beaucoup 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 intuition ça peut être aussi mélancolie petite dépression petit moins bien coup de moins bien coup de blues oui ça peut être insomnie aussi ça peut être aussi le signe de la maman mais comme on a l'anneau moi je dirais que c'est intuition là en fait s'engager en suivant ses intuitions en suivant sa petite voix intérieure en suivant ce qu'elle nous dit ce qu'elle nous chuchote en fait donc nous avons le chemin c'est le chemin oui c'est le chemin la fille qui sait plus ça arrive et l'ours il ya peut-être des décisions financières à prendre il ya peut-être des décisions financières aux professionnels aussi si vous travaillez avec vos mains quel que soit votre travail ainsi pour vous votre travail est un travail aussi bien intellectuel que manuel ou tout simplement manuel et bien vous avez peut-être des décisions à prendre sinon ce sont des décisions financières peut-être décider d'un achat décider d'une dépense décider de vendre quelque chose aussi ça tourne autour de ça voilà on va aller voir ça fait un moment que je tourne dans le concret en fait j'ai l'impression que nos problématiques j'ai l'impression au vu de ce début 2019 que nos problématiques sont matérielles financières quotidiennes en fait et que peut-être que le travail sur nous passe par ça peut-être qu'on est un peu laissé de côté moi c'est ce que je me suis rendu compte de ça il ya quelques jours je me suis dit 2018 ça a été beaucoup pour moi un travail spirituel un travail sur moi même un travail d'évolution de compréhension de moi même et c'est et j'ai l'impression 2019 en fait me demande d'accorder mes violons d'accorder ma vie à ce que j'ai à l'intérieur de moi en fait donc on travaille on y travaille alors en première carte nous avons le nuage alors le nuage ça veut dire que les choses sont passagères mais ça veut aussi dire qu'on a peut-être pas toute la bonne visibilité en fait sur ce qui va suivre du tirage la carte de nuage nous dit que ça ne fait que passer évidemment que c'est comme un brouillard il va finir par se dissiper mais que il est quand même là aujourd'hui et que pour l'instant peut-être qu'on se sent perdu peut-être qu'on se sent un petit peu dans le flou en fait dans le flou voilà ensuite nous avons la croix ça concerne peut-être une fin avec les nuages avant j'ai envie de dire une fin annoncée en fait une fin annoncée une fin peut-être programmée peut-être qu'on attend cette fin aussi qu'on en parle qu'on peut-être même qu'on l'espère mais avec les nuages on est on n'y est pas encore d'accord et du coup peut-être qu'on est un petit peu perdu concernant cette fin et peut-être qu'on se demande comment on va réussir à mettre fin justement à la situation comment on va réussir à amener cette fin au centre du tirage nous avons un peu ça va être quai nous avons la verge la verge c'est le stress c'est les peurs c'est le doute c'est ça peut se traduire par des problèmes de transit ça peut se traduire par un mal de ventre chronique ça peut se traduire aussi par un mal de dos par de migraine tout ce qui est en fait j'en ai plein le dos j'en ai plein la tête ou j'ai mal au ventre de peur en fait et c'est un peu ça voilà et du coup c'est l'autoflagellation c'est ce que je vais y arriver toute façon je suis pas sûr de faire les choses bien comment je vais faire voilà donc de toute façon là le début du tirage il est pas génial mais on va recouvrir ce n'est que la première ligne peut-être même qu'elle nous parle de la fin de la semaine et que derrière ça nous parlera pour moi en tout cas dans ma vie à moi là ça me parle de voilà de cette fin de semaine et du coup j'ai l'espoir que la suite soit meilleure donc nous avons le coeur ça peut nous parler de sentimentale mais ça peut aussi nous parler d'émotionnel si ça nous parle de sentimentale ça nous dit que peut-être qu'une situation sentimentale n'est pas tout à fait clair on se sent peut-être un peu perdu on ne sait pas ce que l'autre veut on ne sait pas ce que nous mêmes nous voulons et que du coup peut-être que c'est un peu lourd et qu'on sent qu'il ya une fin qui s'annonce mais quelle fin est ce que c'est la fin de ces nuages ou est ce que c'est la fin de la relation est ce qu'on en a plein le dos est ce qu'on a envie de tout lâcher et du coup on stresse on sait plus trop sur quel pied danser parce qu'au bout d'un moment bah tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse en fait et du coup on a on a un petit peu de difficulté on a un petit peu mal après émotionnellement ça peut être une situation émotionnelle qui nous qui nous laisse perplexe en fait parce qu'on ne sait pas trop où elle nous emmène on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver on sait qu'on avance mais on sait pas vers quoi parce qu'on sait qu'on avance parce qu'il ya la fin donc ça veut dire qu'on quitte quelque chose c'est lourd c'est lourd parce que parce que même si peut-être qu'on a hâte on va recouvrir peut-être qu'on a hâte mais ça n'empêche que la suite nous fait peur il ya des détails qui peut-être nous font peur et du coup on stresse et du coup l'émotionnel est un petit peu atteint et en dernière carte nous avons la lettre la lettre ça nous parle de nouvelles à côté du coeur je dirais que peut-être notre émotionnel ou le sentimental est atteint ça c'est clair mais qu'il ya peut-être quelque chose qui arrive c'est sûr même d'officiel on va voir ce qu'il va nous apporter alors on recouvre tout on n'a vraiment pas suffisamment de bonnes cartes pour dire non non on recouvre pas on est d'accord je pense donc qui recouvre le nuage j'ai la lune encore une fois la lune c'est la mer c'est la protection saisie c'est c'est la bienveillance aussi ça peut être aussi un peu de dépression on va pas se mentir un peu de mélancolie plus que de dépression d'ailleurs un peu de mélancolie c'est rien de grave d'accord la lune elle est aussi synonyme de succès mais du coup avec les nuages au dessus je dirais un succès en peut-être en demi teinte pas exactement comme on l'avait prévu il y aura peut-être des grains de sable qui vont s'enrayer dans la machine mais rien de grave parce qu'on a du succès d'accord ça me parle aussi de patience voilà peut-être que justement avec les nuages comme on n'a pas la visibilité on nous deux on nous dit peut-être que c'est pas encore le moment et qu'il va falloir un peu plus de patience voilà qui recouvre la croix j'ai la tour donc c'est une situation qui va prendre fin ou qui peut-être un peu lourde concernant quelque chose de très ancré ça peut concerner une administration ça peut concerner un problème de justice ça peut concerner tout ce qui est en fait un bâtiment accueillant du public ou une administration une entreprise peu importe mais ça peut aussi être une situation qui veut doit prendre fin mais qui est là depuis longtemps et peut-être qu'on pensait qu'elle serait là encore longtemps et en fait pas tant que ça voilà on doit peut-être remettre les choses à plat et revoir cet ancrage qui peut-être aujourd'hui est un peu trop stagnant en fait qui nous fait peut-être un peu trop stagné qui est peut-être devenu un peu trop profond et qui nous empêche en fait de le faire évoluer qui nous empêche de le faire évoluer ensuite donc nous avions la verge que je recouvre par la montagne et ben super ah non mais à croire que j'ai tiré que les mauvaises cartes ou que des mauvaises combinaisons bref la montagne c'est tout simplement encore une fois cette stagnation ça confirme en fait cette stagnation ça confirme cet obstacle ça confirme le fait que c'est pas le moment d'avancer et que du coup c'est pour ça qu'on recouvre la verge parce que c'est parce que ça nous demande de la patience encore et c'est parce que on a l'impression de ne pas avancer on a l'impression que que les choses en fait ne bougent pas que les choses sont figées que ça va nous stresser et que ça va être lourd en fait que ça va être prenant on va se prendre peut-être pas la tête mais mais peut-être tout le corps en fait c'est pas juste la tête peut-être que ouais ça va nous nous stresser et peut-être qu'on va se dire mais en fait on n'avance pas en fait on on n'est pas ouais on on n'arrivera pas en fait à dépasser ça à dépasser cette impatience qui nous habite qui fait qu'on en a on a envie de secouer le cocotier et pour autant c'est pas le moment de le secouer le cocotier en fait là c'est le moment de prendre une pause voilà encore c'est dur qui recouvre le coeur nous avons le chien c'est ça oui c'est ça je regarde le numéro ouais donc nous avons le chien le chien c'est la fidélité la bienveillance la tolérance c'est quelque chose c'est quelqu'un ou quelque chose qui est fidèle à ce qu'on voulait qui en accord en fait avec ce qu'on voulait et du coup peut-être que c'est quelqu'un qui peut nous protéger mais c'est aussi nous peut-être qu'on aura juste besoin de la clé pour supporter cette patience cette autoflagellation cette lourdeur cette fin annoncée et enfin tout ce dont j'ai parlé cette impatience et bien ce sera peut-être de nous faire du bien et de penser à nous et d'être bienveillant avec nous mêmes et justement là pour le coup peut-être de s'aimer et de s'accepter et de faire en sorte en fait de se faire du bien c'est à dire que si ce qui nous fait du bien c'est aller nous promener dans la nature mais qu'on n'a pas le temps pour ci pour ça pour x y raison et bien on prend le temps en fait on prend le temps on se donne le temps en fait si ce qui vous fait du bien c'est d'écouter de la musique en dansant dans votre salon et bien en fait le en fait ainsi ce qui vous fait du bien peu importe en fait c'est faire les magasins et bien vous n'êtes pas obligés de dépenser des mille et des cents vous pouvez juste aller vous promener et faites ce qui vous fait du bien en fait un soyez bienveillant soyez ne soyez pas dans le jugement ne vous dites pas ouais mais encore une fois je fais ça alors que j'aurais dû faire ci alors que ça serait bien de faire ça non à un moment donné vous pouvez pas en fait sinon vous allez péter un plomb sinon votre cerveau il va il va vous dire stop en fait vas-y continue mais moi je m'arrête voilà et si c'est pas votre cerveau ce sera votre corps donc avant d'en arriver à ces extrémités là prenez du repos vraiment recentrez vous sur vous même sur vos besoins sur même si ça peut paraître un petit peu égocentrique égoïste c'est pas grave on en a tous un peu besoin de temps en temps pour justement en fait ne pas tomber dans l'abnégation ne pas tomber dans l'obligation de par rapport à ce qu'on pense à ce que ce qu'il faudrait qu'on fasse etc non prenez du temps pour vous c'est important ensuite donc nous avions la lettre que je recouvre par l'étoile donc la nouvelle qui arrive sera bonne d'accord la nouvelle qui arrive sera vraiment très bonne sera apaisante pour vous après tout ce stress voilà ce sera très 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 positif peut-être que vous attendez une réponse d'une administration et peut-être que justement c'est très lourd pour vous ou peut-être que vous attendez une réponse par exemple un examen un concours peut-être que vous attendez une réponse concernant un travail et que du coup c'est très lourd peut-être que il y a une fin qui s'annonce pour un cdd ou pour une intérim des choses comme ça mais en fait quand on a la lettre et l'étoile surtout en fin de tirage c'est que si vous avez peur si vous stressez si vous parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé peu importe la sauce à laquelle vous allez être mangé aujourd'hui de toute façon ce qui s'annonce par la suite sera forcément meilleur voilà je tenais à vous le dire donc là je ne vais pas recouvrir hop 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 et hop alors j'ai oublié de faire la ligne toujours donc la lune et la tour pour moi c'est de l'impatience concernant une administration concernant l'impatience mais aussi un petit peu de doute de peur pas de stress mais de réminiscence en fait de peur d'échec de peur que ça ne fonctionne pas après ça peut être aussi un succès mais un succès qui nous a fait un petit peu vous savez comme la marée la marée elle recule donc là c'est l'impatience c'est justement le fait de se poser des questions de voilà et puis d'un seul coup la marée elle remonte en fait et là c'est le succès oui ça va ça va venir ça va venir mais chaque chose en son temps en fait et c'est pour ça que la lune aussi me parle de patience c'est que chaque chose en son temps et donc ça peut concerner une entreprise une administration quelque chose par contre ça va nous demander de la patience d'où cette impatience ça va nous demander de la patience et de la bienveillance vis-à-vis de nous mêmes et peut-être qu'on recevra l'aide de quelqu'un ou de soit d'un proche ou ça peut être aussi parce que le chien on dit souvent l'ami l'amant etc mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui se comporte en ami en fait dans des tirages moi j'ai déjà eu le cas où c'est quelqu'un par exemple d'une administration surtout quand on a la tour sur la même ligne qui va débloquer la situation qui va nous offrir la réussite par exemple juste quelqu'un qui va vous écouter qui va essayer de comprendre votre situation voilà donc qui recouvre donc nous avions le nuage la l'une et j'ai la clé alors la clé évidemment c'est la clé des honneurs de succès de la réussite mais ce sont aussi des opportunités des possibilités la clé elle vous ouvre le champ des possibles voilà donc derrière ce nuage il ya une porte qui va s'ouvrir et pour moi il ya la solution en fait la clé c'est la solution au problème voilà c'est la solution à l'impatience et la solution à la dépression c'est la solution à tout ça ensuite donc nous avions la croix la tour que je recouvre encore une fois par cet anneau ouais il ya peut-être un contrat qui prendra fin mais on va recouvrir mais pour moi s'il ya quelque chose qui prend fin ça veut dire que derrière il ya autre chose en fait qui arrive il ya autre chose voilà après ça peut être un contrat qui prend fin dans la même entreprise et puis on re signe si vous êtes en fin de mission ou en fin de contrat pas vous re signez mais si vous ne re signez pas ça veut dire que vous allez signer ailleurs parce que de toute façon il ya engagement en fait ensuite donc nous avions la verge la montagne que je recouvre par le bouquet donc voyez que cette patience ou qui va nous rendre impatience cette sensation de stagnation en fait c'est bénéfique c'est un cadeau c'est peut-être quelque chose qui va nous permettre de relativiser de voir la vie d'un autre angle voilà ensuite donc nous avions le coeur le chien et le jardin donc oui pour moi c'est pas forcément un amant ou un ami proche mais ça peut être juste quelqu'un qui fait partie du cercle quelqu'un que l'on va rencontrer quelqu'un que l'on connaît ça peut même être quelqu'un qui que voilà qu'on va comme je vous ai dit d'une administration qui va nous aider etc mais c'est quelqu'un du cercle élargi voilà c'est pas quelqu'un de très proche alors quand on regarde la ligne je vais compter les toiles aussi donc nous avions la clé donc la clé qui nous mène vers l'anneau l'anneau qui du coup c'est la porte ouverte vers un engagement un engagement plutôt positif avec le bouquet un engagement qui est de l'ordre du cadeau et qui peut-être vous fera intégrer un nouveau cercle peut-être que ça peut être là on n'a pas forcément de domaine on n'a pas de domaine professionnel on n'a pas de domaine même si on a le coeur c'est un domaine émotionnel ça peut être un domaine sentimental aussi mais il aurait enfin ça aurait été mieux si j'avais eu l'anneau là ou l'anneau là quoi voyez là ça va me parler plutôt d'un domaine émotionnel au niveau sentimental ça peut juste nous dire que voilà il peut y avoir un renouveau positif quelque chose de à partager dans le couple des sorties des choses un peu plus de vie en fait de sève voilà mais ça peut simplement être émotionnel et moi je le ressens comme ça en fait parce que je me dis voilà là on a quand même quelque chose émotionnellement qui 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 nous comble et qui est de l'ordre d'une réussite et qui est apaisant en fait qui est très apaisant du coup je vais juste recouvrir l'anneau par le soleil j'ai envie de vous dire c'est positif très 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 positif je vais pas recouvrir davantage parce que j'en vois pas l'intérêt mais franchement je pense que le fin de ce fin de cette semaine au début de semaine prochaine peut être très compliqué mais que ça va s'améliorer parce qu'on aura une bonne nouvelle et que ça va nous apaiser que ça va nous ouvrir le champ des possibles et ça va nous donner de belles opportunités de belles perspectives de réussite et peut-être même qu'on va nous offrir la possibilité de nous engager ou la possibilité de signer un contrat la possibilité de nous apaiser au sujet d'un contrat en tout cas il ya de belles choses un franchement quand on regarde les dernières cartes enfin voilà quoi la clé le soleil voilà des portes vers la réussite faire les honneurs vers le succès etc avec le bouquet au centre c'est un cadeau un cadeau qui sera peut-être partagé ou qui nous fera intégrer un nouveau cerf quelque chose de nouveau ça peut nous parler d'un déménagement ça peut nous parler de d'un changement d'entreprise ça peut nous parler d'une mutation ça peut juste être aussi le renouveau de la sève ça peut être aussi simplement les choses qu'on va partager voyez je renouvelle je renouvelle mon contrat et du coup le cadeau c'est que je reste dans dans ce cercle qui me convient bien dans voilà en tout cas là il ya quelque chose de très positif qui s'amène il ya des opportunités et c'est ce qui compte en fait des opportunités très positifs très 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 positif mais qui nous auront bien fait stresser avant quand même qui nous auront bien mis la râte au courbouillon avant donc mais c'est positif maintenant on va voir l'ange alors qu'elle est l'ange qui va nous accompagner cette semaine et je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis un tarot mais un oracle et que je n'aurais pas pu faire le oui nom donc je viens de changer ça vous voyez sûrement sur l'écran quand on était en l'air je sais plus c'est qui qu'ils essaient autour de moi mais on me disait quand on n'a pas de tête on a des jambes alors aujourd'hui enfin cette semaine nous allons être accompagnés par h achaya alors voyons voir ce qu'elle nous dit achaya patience persévérance il s'agit d'un ange dont le nom signifie ennui si vous le trouvez dans un tirage il vous aidera à attirer des changements dans votre vie il vous conseillera d'être plus plus prudent et de ne jamais juger sur l'apparence si quelqu'un ne vous convient pas fiez vous à votre intuition alors maintenant je faire le oui nom et pour ceci je vais utiliser donc le vis vers sa tarot et donc allons voir un petit peu ce qu'il va nous dire et comment il va nous parler je trouvais ça intéressant comme je vous ai dit de l'utiliser je sais pas je me suis dit pourquoi pas c'est la première fois que je vais l'utiliser pour un oui nom alors je me concentre sur du vide d'accord sur rien en fait sur vous aussi sur vous sur votre sur les gens qui vont regarder cette vidéo et puis vous poser votre question c'est pas Sous-titrage ST' 501 ... Je vérifie parce que j'ai un doute. Non, c'est bon. Je préfère toujours. Alors, écoutez, on a deux As. Donc, moi, je vous dirais... Moi, je vous dirais oui et non, en fait. Parce que là, on a le 10 de denier. Donc, le 10, c'est toujours la complétude. Voilà. Donc, le 10 de denier, on a réussite, on est à l'aise, on est bien. Mais les deux As qui accompagnent, c'est du mental et des bâtons. Vous voyez ? Donc, on est bien dans l'action, puisque l'As de bâton, le renouveau, machin. Voilà. Les choses qui avancent, la nouveauté, l'accueil du renouveau, etc. Et puis, l'As d'épée, du coup, cet As d'épée qui va nous dire maîtrise mentale, en fait. Voilà. Maîtrise mentale. Je suis le roi de mon mental. Voilà. J'ai maîtrisé, j'ai contrôlé. Mais c'est aussi le besoin de vérité. Le besoin de... Et là, on a deux épées, hein. Et on a le... Le... Oui, c'est le roi... Non, c'est la reine. On a la reine d'épée, qui est renversée. D'accord ? Et du coup, pour moi, c'est vraiment ce besoin, en fait, de vérité. Ce besoin aussi autour de soi, de logique, de réalisme, d'un regard tranchant. Du coup, je dirais oui et non, en fait, par rapport au oui-non. Parce que, oui, parce que, ben, finalement, on a deux As plus le 10 de Denier. Mais la reine d'épée renversée, moi, ça me dit, finalement, oui. Mais si tu prends les choses en main, d'une manière logique, si t'es dans l'action, si t'as confiance en toi, si tu mets tous ces éléments en place, oui. Mais si non, ben non, en fait. Sinon, eh ben, tu resteras là où tu es, dans la situation où tu es. Et ça fait vraiment très écho au le normand, en fait. C'est-à-dire que, oui, mais pour ça, il faut se prendre en main. Pour ça, il faut se faire confiance. Pour ça, il faut être bienveillant avec soi. Pour ça, il faut être patient. Et il faut accueillir, en fait, ce renouveau, il faut ne pas résister. Et puis, il faut être juste, il faut être franc, il faut être honnête avec soi-même. Et ne pas se voiler la face. Et assumer son besoin de justice, en fait. Et ne pas remettre les fautes des autres. Ne pas remettre ses propres fautes sur les autres. Par exemple, dans une situation, on se dit, ouais, mais j'ai fait ça parce que, gna 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 gna. Mais non, en fait, juste j'ai fait ça parce que, ben, j'assume que j'ai fait ça, et alors. Voilà, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Je suis bienveillant avec moi-même. J'accepte que, moi aussi, je peux faire des erreurs. C'est pas un souci. Et je veux pas chercher à justifier mes erreurs en soit me blâmant plus que nécessaire, ou soit en blâmant les autres. Non, j'assume. Et si je fais tout ça, et bien oui, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour moi, ça sera un oui et non, oui-si, et puis non-sinon. Voilà, c'est un peu ça. Pour résumer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve demain pour le choix du samedi. Salut !